bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter mon projet bobo il faut savoir que moi je viens d'une famille d'entrepreneurs et que j'ai fait des études commerciales donc j'ai eu envie de me lancer j'adore les cuirs exotiques et leur aspect et quand j'ai découvert le cuir de poisson j'ai vu une alternative parce qu'il faut savoir que les cuirs exotiques ne sont ni éco-responsables ni éthiques donc comment ça se passe concrètement le cuir de poisson aujourd'hui moi je propose du cuir de saumon qui a un grain une élégance une résistance et une souplesse ce qui sont les principales les principales qualités recherchées dans un cuir comment ça se passe moi je source les peaux donc il faut savoir que la peau de poisson est un déchet qui résulte de la pêche industrielle donc c'est un sous-produit de la pêche industrielle ça représente plus ou moins 50 000 tonnes par an alors j'ai essayé pendant plus ou moins un an et demi de réaliser du cuir de poisson ça a été assez long c'était beaucoup d'échecs beaucoup de tests et sans y arriver réellement donc j'ai décidé de transformer via des lyonnais donc j'ai des transformateurs parce que donc on prend le déchet de peau de poisson et on le transforme en cuir aujourd'hui ce qu'on propose et ce qu'on essaie de proposer et grâce à la bourse et à la fondation des générations futures c'est des accessoires de la customisation d'accessoires pour éduquer le consommateur à cette alternative de consommation parce que actuellement on reste encore très réticents on se dit le cuir de poisson est ce que ça sent le poisson est ce que c'est durable c'est tout à fait durable il est transformé de manière éco responsable donc de manière naturelle et voilà c'est un cuir à découvrir Il y a une première question qui est arrivée dans le temps que d'autres arrivent je vais déjà je vais la dire tout haut pour qu'elle puisse être traduite donc ce produit est il déjà sur le marché alors le produit de cuir de poisson oui le cuir de poisson est actuellement disponible sur le marché tant sur le marché belge que sur le marché européen Et si oui pour combien est ce que tu as déjà un pricing pour ceci alors d'un point de vue la peau en elle même donc une peau de poisson tannée peut varier entre 25 et 35 euros ok merci c'est bien c'est des réponses très courtes et très directes on va pouvoir prendre beaucoup de questions donc n'hésitez pas à en poser encore plus à Luna il y a une question qui a eu pas mal de like qui est qui te remercie d'abord et qui te demande si tu peux nous en dire plus sur l'impact environnemental du cuir de poisson alors oui tout à fait ça se passe au moment de la transformation de la peau en cuir il faut savoir que la plupart des cuirs sont tannés le mot qui dit la transformation en cuir de manière chimique nous actuellement la manière dont on tannes c'est de manière naturelle donc c'était avec des agents naturels qu'on va transformer cette peau il faut savoir que du coup l'impact est énorme d'un point de vue des eaux utilisées d'un point de vue d'un point de vue des eaux utilisées et des eaux qu'on peut réutiliser et donc étant donné que la tannerie demande énormément d'eau avec ce procédé on peut réutiliser la même eau en continu et donc ne pas utiliser une ressource ne pas utiliser trop de ressources alors je découvre en direct les questions alors excusez moi je suis avec quel matériel votre de heuillent que l'eau est toute l'air alors ce n'est pas un nom en irlandais mais c'est du châtaignier du mimosa et des épices autre question peut-on comparer la solidité de ce cuir de poisson avec les cuirs traditionnels oui en fait l'avantage d'avoir travaillé avec des lyonnais donc la france il faut savoir qu'il y a un conseil national et de par ce conseil national du cuir on a pu tester la résistance du cuir et en fait c'est un cuir qui va être très très fin mais qui va être très très résistant et c'est dû principalement au fait que donc c'est pas un cœur mammifère les cuirs mammifères ont des fibres ont des fibres parallèles le cœur de poisson lui va avoir des fibres croisées et donc va avoir une résistance plus haute qu'un cœur mammifère est-ce que une autre question qu'est-ce que le local du spérif de la flamme ou de la flamme d'un impact dans notre produit est bien dit berékenne l'idée ici c'est de réellement récupérer la peau de poisson la peau est un déchet disponible sur le marché donc le marché belge c'est un déchet qui est énorme et qui est disponible donc ça c'est l'impact local qu'on peut avoir il nous reste encore on a encore une minute une minute trente pour te poser des questions et merci pour la concision dans les réponses qui permet justement qu'on en traite plusieurs est-ce que autre question est-ce que le produit fini donc des chaussures ou des coques tu le considères comme un produit de luxe alors il va répondre aux exigences du luxe mais il va pas avoir le prix d'un produit de luxe non plus l'idée c'est de pas répondre aux prix des cuirs exotiques actuellement sur le marché mais c'est de rendre accessible un cuir qui soit et qui soit éco-responsable et totalement éthique comparé aux cuirs disponibles actuellement alors je vais prendre encore deux petites questions la première serait ce que tu vends en b2b ou en b2c alors je fais les deux donc si vous êtes intéressé par mon cuir vous pouvez me voir enfin vous pouvez me voir pour les deux marchés et enfin si on bouge elle remonte elle redescend la dernière sera comment veux tu développer ton projet donc à plus grosse à plus grosse échelle que de la customisation l'idée finale donc d'ici trois ans comment est-ce que je vois vos beaux c'est de proposer un sac donc de la maroquinerie mais qui soit 100% composé enfin que toutes les matières sourcées pour réaliser ce sac ne soit que des déchets et donc répondre à un sac aux exigences du luxe tout en ayant un sac qui soit les matières premières ne sont pas sourcées elles ont été récupérées et revalorisées super mais écoute merci luna c'était la première c'est jamais le plus simple de démarrer mais tu as tracé un très beau chemin pour les suivants autant pour la bourse que pour les fondations futures tout ça a été super chouette c'est vraiment merci merci pour tes merci merci on 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 Merci.